Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer sur Première Pro comment faire bouger une image ou un objet que tu veux faire bouger dans ta petite vidéo. Alors bien sûr tu vas donc créer ton projet, etc. Tu vas donc aller devoir importer par exemple l'image de fond, la vidéo de fond que tu veux mettre dessus. Moi par exemple je vais aller mettre ça directement, voilà. Je vais la faire glisser ici pour créer la séquence, voilà. Et là on va aller chercher notre petite image qu'on veut faire bouger directement sur notre vidéo. Par exemple j'allais chercher une image, voilà. On va aller dans les guides d'achat, chercher une image en PNG. S'il y en a une, ce serait fort sympathique, ce serait encore beaucoup plus explicite. Bon il n'y en a pas, c'est pas très grave. On va sélectionner cette image là. Vous allez aller la sélectionner, plutôt la mettre à l'endroit où vous voulez que l'objet apparaisse et que l'image soit en mouvement. Alors admettons, moi l'image elle est ici, elle est statique. Je vais double cliquer dessus. Et je vais aller en haut à gauche, aller dans option d'effet. Alors ici on peut voir qu'il y a position. Position c'est ce qui va nous intéresser le plus ici. Après il y a échelle, il y a rotation, ça c'est si vous voulez faire d'autres choses. Mais nous ici on va juste faire bouger l'écran, bouger l'image pardon. Et à la fin on va venir avoir une petite rotation, etc. Pour avoir un peu plus de choses. Admettons l'image, hop on va double cliquer dessus, de base, aller ici presque hors champ. Je vais la laisser ici comme ça, au moins j'aurai toujours accès pour la bouger. On va venir cliquer ici sur position. Ici à côté vous avez un petit chronomètre, hop on va le mettre. Et vous pouvez voir qu'ici ça a mis un petit point d'ancrage. Le point d'ancrage va donc être ici. On va aller à un timecode un petit peu plus loin dans la vidéo. Voilà on va aller ici. Et on va prendre l'image. On va la venir, la switcher. Juste en haut là-haut. On peut voir que déjà ici le trait vient de se dessiner du chemin que l'image va donc emprunter. Vu qu'on avait cliqué auparavant sur le chronomètre. Ça a directement mis un point d'ancrage ici. A la fin où l'image doit être. Hop on va revenir au début et on va lancer. Et on va voir que le truc va bouger directement. Voilà on voit que ça bouge. Voilà. Et là admettons on s'est dit je veux que la petite enceinte Marshall fasse une petite rotation. Ça va être la même manipulation. On va aller sur ici point d'ancrage. On va mettre un point d'ancrage à rotation. On va aller au même point à peu près où on a mis le point de sortie de la position. Et on va faire une petite rotation. Voilà. Sur elle-même. Voilà directement. Et normalement celle-ci devrait faire la rotation. Toujours à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour faire... Voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. De savoir comment animer un petit objet, une petite image sur Premiere Pro. Facilement, très rapidement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Allez bisous. Sous-titrage ST' 501